... Que Jésus soit honoré. Père bénis ta parole, atteins tes buts, en nom de Jésus. Amen. Voilà, même assis, tu peux lever la Bible. ... Répète simplement, après moi je vais être rapide, Seigneur Jésus, c'est ma Bible, ta parole. Aide-moi à la méditer, jour et nuit. Faire ce qu'elle dit que je dois faire, n'est pas faire ce qu'elle dit que je ne dois pas faire. Je m'engage. Est-ce qu'on peut le dire fort, je m'engage. Je m'engage à la lire, à la méditer et à marcher selon elle. Si ça te plaît, tu peux faire la bise à ta Bible. Voilà. Père nous te bénissons, en nom de Jésus. Amen. Ce matin, le thème, je vais d'abord donner des passages bibliques, Genèse 2, 7 à 9, je lis rapidement. Vous y êtes ? Genèse 2, 7 à 9, 16 à 25. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser les sols des arbres, ainsi de suite. Et 16 à 25. L'Éternel Dieu donna ses tordes à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, il appelle à l'homme pour le nommer, vous le savez. Et l'homme n'a point trouvé d'aide pour lui. Verset 21. Alors Dieu fit tomber. Alors l'Éternel Dieu fit tomber à un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et ensemble ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 3, versets 1 à 15. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Pardonnez-moi. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit aux serpents, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bonne à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant et en donnant aussi à son mari. Quand les femmes tombent, le mari aussi tombe, qui était auprès d'elle, il en mangea. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit que ce sont les femmes qui tombent devant, avant, ce n'est pas ce que je dis. Mais je constate que le mari aussi, je peux entendre un amène? Si c'était au mois de mars, le mois de la femme, vous allez me lapider. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel, vous savez, ils sont partis se cacher et Dieu leur a dit, pourquoi vous cachez-vous? Dieu a résolu le problème en immolant un animal et ce qui m'intéresse, verset 14. L'éternel Dieu dit, 13. Et l'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit au serpent. Bon, je vais quand même lire 11. L'éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu, c'est Adam. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. C'est-à-dire, quand Dieu vient demander à l'homme, l'homme dit, ce n'est pas moi, c'est la femme. Pas toi, tu interprètes. Elle s'appelle Sœur Ebenezer et nous croyons au ministère de la femme. Amen. Donc, l'homme dit, ce n'est pas moi, c'est ma femme Ève. Et maintenant la femme dit aussi, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Dans la vie, il faut savoir s'assumer. Quand tu es tombé, ne cherche pas de bouc émissaire. Je continue. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Tous les jours de ta vie, je mettrai une imité entre toi et la femme. Entre la postérité, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, ainsi de suite, j'augmenterai tes souffrances. Ce n'est pas le plus important. Nombre 21. Nombre 21. Ce matin, je n'irai pas dans les historiques. Les livres de nombre étaient écrits comme ça. C'était les personnes qui avaient écrit ça. Les contextes, c'était ça. Non, je vais aller directement. Donc, si tu attends l'exégèse ou l'homélytique, tu ne vas pas les vivre aujourd'hui. Donc, moi, je suis là pour parler, pour que le peuple comprenne. 21.4 et le suivant. Ils partirent de la montagne d'or par le chemin de la mer rouge. Pour contourner les pays des dents, le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Faites attention. Les personnes ne parlent pas contre Dieu, ne parlent pas contre les serviteurs de Dieu. Dans beaucoup d'églises, les gens sont sous la malédiction. Faites attention à l'église. Parce qu'ils parlent en mal. Les personnes qui cherchent la face de Dieu pour les bénir. Il est probable que ces personnes se trompent. Voileux. Conseils. Mais ne viens pas avec des injonctions. Mais le pire, c'est murmurer. Quand le diable veut détruire une église, il introduit des murmures. C'est l'arme du diable. Et le peuple a murmuré contre Dieu et contre Moïse. Quand tu lis la Bible, entre Dieu et Moïse, il n'y a pas de virgule. On dit contre Dieu et contre Moïse. C'est-à-dire, comme ça a touché Dieu, ça a touché Moïse. Mais ils n'ont pas parlé contre Dieu comme tel. Ils ont parlé contre Moïse. Mais quand tu parles contre Moïse, c'est contre Dieu que tu parles. J'ai grandi à la borne et je n'aime pas toucher trop ces choses. Mais c'est biblique. Tu parles en mal d'un serviteur de Dieu. Fais attention. Tu ne viens pas à l'église pour suivre d'autres choses. Tu viens pour le salut de ton âme. Quand quelqu'un commence à vouloir t'entraîner, fais attention. Alors, je referme la parenthèse. L'église est en train de grandir. Et par là, contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte ? Pour que nous mourions dans les déserts. Car il n'y a point de poing, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et regardera, conservera la vie. Moïse fit les serpents des reins et les plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordi par un serpent et regardait les serpents des reins, conservez la vie. Acte 28. Après nous être sauvés, nous reconnîmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance, paix commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Parce qu'ils faisaient... Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Rétenez, c'était un grand feu, mais il faisait aussi grand froid. C'était un grand feu, mais il y avait aussi un grand froid. Et il pleuvait aussi. Paul a ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au fait, une vipère en sortie par l'effet de la chaleur et s'attachait à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul sait quoi l'animal dans le feu et n'ait ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu parole du Seigneur. Le thème ce matin, les dessus sur les serpents. Prendre les dessus, donc les dessus sur les serpents. Voilà, prendre les dessus sur les serpents. Prendre les dessus, comme dans une bataille mais tu prends les dessus. Prendre les dessus sur les serpents. Vous remarquerez que les trois textes que nous avons donnés ce matin. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 parlent du serpent. Vous verrez que Nombre 21 parle du serpent. Et vous verrez que Acte 6, 28 parle du serpent. Je vais essayer de résumer rapidement ma prédication en trois points. Donc quand je parlerai beaucoup de choses, si tu ne comprends pas. Alors, c'est-ci, c'est-ci. Premier point, nous parlerons d'abord du livre de Genèse. Ça marque le début des hostilités. La descendance de la femme est appelée plus tard à toujours avoir de problèmes avec la descendance du serpent. Le cause, c'est le péché. Et Nombre 21 nous parle aussi de serpent. Et le serpent est venu, pourquoi ? Parce que le peuple a péché. Et il y a eu le serpent qui a placé son venin qui avait mordu. Donc le serpent, quand il vient, il mord. Dans Genèse 2 et 3, il n'a pas mordu. Il l'a séduit. Mais son venin est entré dans ce couple d'une autre manière. Mais dans Nombre 21, c'est vraiment pour attaquer l'intégrité physique. Le venin est dans le corps. Tu ne fais pas attention, tu meurs. Et Acte 28, et Acte 28, troisième point, là, vous remarquerez que Paul n'a pas de péché. N'a pas de confession à faire. Et il pouvait prendre autorité. Donc mon but, en résumé, la bataille que nous avons avec le serpent. Si tu es dans le péché, il va te mordre. Mais si tu es dans la Sainte-Été, tu peux exercer les mandats de Golgotha. Tu peux l'écraser. Donc sur cette terre, c'est une terre de confrontation. C'est une terre de bataille. Le combat spirituel a commencé juste après la chute. Sur la même terre, il y a des serpents. Et nous, lui, et j'aime, la Bible dit, ta descendance l'écrasera de la femme. Donc la descendance de la femme l'écrasera. Mais lui, il mordra les talons. Dieu a commencé par la descendance mordra. Si toi, tu ne mords pas, si tu n'écrases pas, alors lui, il va te mordre. Avec les serpents, c'est mieux que tu commences. Parce que si tu ne l'écrases pas, lui, il va te mordre. Et acte 28, que nous avons lu à la fin, je commencerai par acte 28 et puis je vais rentrer Genèse 1 et je vais aller et puis je vais clôturer acte 28. Acte 28, que nous avons lu à la fin, montre que Paul arrive quelque part. Je veux que tu m'ouvres les champs pour que je sois libre. Tu peux me donner un amen bien. Je veux que tu donnes encore un amen plus fort que ton voisin. Donne-moi un amen de quelqu'un qui doit vaincre les serpents. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, les totems familial ne prendront pas les dossiers sur toi. Ce matin, je dis à quelqu'un qui fait des songes sur un serpent, sur des animaux qui prennent les dossiers sur lui dans le songe où il attaque. Je viens proclamer dans le nom de Jésus que c'est le temps de ta victoire quand tu donnes un amen. Aucun serpent ne placera son vénin en toi. Il va me laisser le temps toujours de finir et puis il continuera. Aucun serpent ne placera son vénin en toi. Il peut y aller quand je finis. Et aucun serpent ne t'amènera à la mort. Paul arrive quelque part. Il y a un tas de feu. Paul aussi est là. Le feu était allumé. Mais c'est que Paul ne savait pas qu'il y avait un serpent à l'intérieur. J'ai dit à quelqu'un tu peux être autour du feu mais il y a un serpent là. Augmente seulement les doses de feu. Tu verras que ce serpent va sortir. J'ai dit à quelqu'un le temps vienne où les infiltrés doivent quitter ta vie. Tu ne m'as pas entendu. Les temps vienne où les infiltrés même à tes domestiques même à tes sentinelles même à tes camarades même à tes cousins Il y a de feu il y a de feu au pluriel qui sont là allumés mais qui cachent le serpent. J'ai dit à quelqu'un toute personne qui s'est infiltrée dans ta vie dans votre relation dans tes affaires dans ton entreprise quand tu me donnes un amène que le feu le brûle et qu'il sort de sa cachette. Le temps est arrivé où ton camp doit être purifié. Tes finances doivent être purifiées. tout corps étranger en toi doit quitter ton corps parce que le feu est allumé. Quand tu me donnes un amène et tu crois que le feu s'allume dans ta maison au travail que le feu s'allume dans ton lit câbleau personne ne pourra plus être avec toi et faire double jeu. Je répète encore finis le double jeu avec toi pendant que je parle j'allume le feu dans ta maison j'allume le feu dans tes affaires j'allume le feu dans tes relations quand tu me donnes un amène plus fort que ton voisin le feu est allumé. Paul était là et tous étaient en train comme on dit en Lingala Coyoto tous prenaient le feu mais ce qu'il ne savait pas c'est que malgré que le feu était là un serpent était caché Paul a pris un tas de broussailles et quand il a jeté ça s'est enflammé j'ai dit à quelqu'un ça va s'enflammer bientôt j'ai dit à quelqu'un pendant que je préparais cette prédication je vis un brasier qu'on allumait le braise mais ça ne prenait pas le feu et j'ai vu une main entrer un peu comme de souffler là-dessus et j'ai vu le brasier prendre feu je déclare dans le nom de Jésus le feu va prendre chez toi ils ne résisteront pas ça va s'allumer j'aime ta belle-mère mais si elle est venue chez toi pour chercher des problèmes le feu va brûler mais j'ai dit il faut l'aimer je ne suis pas dans les déséquilibres le combat il est spirituel pas physique dans le physique souris lui mais dans le spirituel le faille est-ce que tu peux dire le faille je viens dire à quelqu'un plus rien ne sera caché ou agira n'influencera plus sous coulisses dans tes dossiers ainsi m'a dit l'éternel dis-leur qu'ils vont sortir de leur cachette et ils vont faire savoir que c'est eux qui sont à la base de certaines choses fini le temps où tu vis de chaud tu ne sais plus qui est à la base je te déclare comme père dans cette maison les serpents qui sont longtemps restés cachés doivent se manifester au nom de Jésus il était autour du feu mais il y avait les serpents tu peux être dans la vie chrétienne mais ton feu est allumé à un niveau élémentaire les serpents ne sortent que lorsqu'on augmente les doses j'ai dit à quelqu'un augmente les doses par ta vie de prière par ta vie de méditation abandonne les lits cherche Dieu j'ai dit à quelqu'un ça ne peut plus continuer comme ça révolte-toi augmente le niveau du feu augmente la dose et cette maladie va te lâcher augmente la dose les mauvais songes vont partir augmente la dose les ruptures des fiançailles vont s'arrêter augmente la dose les pertes d'argent mystérieuses vont finir j'écris à l'esprit de quelqu'un qui me comprend augmente seulement la dose prends les broussailles jette encore je sais qu'il y a du feu mais il faut que ça s'enflamme j'ai dit à quelqu'un bientôt ce serpent va se manifester qui l'eût cru qu'il y avait un serpent on ne sait jamais jette seulement la broussaille je répète encore quand on vient te dire ta flamme est encore à un niveau élémentaire tu ne croiras pas moi je prie je suis né de nouveau je crois en Jésus quand on est en crise toutes sortes des nouvelles les choses en train sont passées les choses en train sont passées moi j'ai dit oui maintenant il y a une femme de nuit en un escarpin en un escarpin pourquoi tu continues à rêver cette femme de nuit avec l'escarpin oh non la délivrance le combat spirituel n'est pas biblique la personne qui dit ça lui-même rêve les maris de nuit lui-même il reçoit des flèches nocturnes Dieu se manifeste dans les nations en fonction aussi des coutumes des us de ces nations c'est pas que Dieu tient compte de coutumes non mais la puissance de Dieu se manifeste chez les indiens chez les bayaka selon la forme il y a un lit 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 bien aimé dans le Seigneur Exode 3 dit Pharaon ne vous laissera partir si ce n'est pas une main puissante Pharaon Pharaon ne lâche jamais si la puissance n'est pas manifestée Pharaon t'a utilisé pendant des siècles toi Israël tu as bâti des pyramides pour lui il ne te paye rien et qu'on vienne dire à Pharaon laisse aller mon peuple parce que Dieu a dit oui Dieu a dit mais moi Pharaon mais moi Pharaon quand ce peuple va partir comment je vais construire d'autres pyramides est-ce que quelqu'un comprend pourquoi la personne qui te lit ou qui te combat les esprits humains qui combattent ta vie ne veulent pas lâcher mais Dieu a dit Moïse Pharaon ne vous laissera partir si ce n'est pas une main puissante j'ai pris Dieu qu'il démontre qu'il est plus puissant que la sorcellerie de ta famille tu as raté l'occasion de dire Amen j'ai pris Dieu qu'il démontre qu'il est plus puissant que les occultistes de ta famille qu'il est plus puissant que les pactes qui ont été conclus dans la famille vous tous vous mourrez de la même maladie vous tous vous sortez du mariage de la même façon que le Dieu de cette maison te démontre qu'il est plus fort que les liens les condamnations tout ce qu'on appelle là au nom de Jésus bien aimé dans le Seigneur ce qui fait notre joie en tant que chrétiens c'est que chacun de nous ici a reçu une parole chacun de nous ici a reçu une parole qui promesse d'accoucher qui promesse de voyager mais la plus grande promesse c'est d'aller au ciel mais chacun de nous a une promesse bien aimé dans le Seigneur quand la parole est déjà sortie en ta faveur réjouis-toi même si tu n'as rien vu parce que la parole prend toujours chair dans notre royaume aucune parole dans notre royaume n'est parole verbale seulement la parole prend toujours chair je connais quelqu'un il s'appelle Jésus Christ il dit détruisez ce temple je le rebâtirai en trois jours les juifs le regardent ils disent il est fou ces temples de Jérusalem tel qu'est bâti dans toute sa splendeur avec de grosses pierres qu'on les détruit et en trois jours lui seul va les rebâtir il ne parlait pas du temple physique il parlait du temple de son corps il leur disait détruisez ce temple les esprits mauvais prennent cette parole viennent provoquer des accidents le monde spirituel s'est saisi de la parole pour accomplir ce que la parole dit à cause de l'accident il connaitra un accident il parle d'un boujimaï dès qu'il parle d'un boujimaï dès qu'il dit ça à un boujimaï il va être hospitalisé dans le jour qui vient ils prennent les pannes ils sont en train de taper ils frappent à terre où ils se tapent comme ça pour faire des incantations il dit on verra il perdra son travail mystérieusement dans sa boutique il ne vendra plus ce sont des paroles bien aimé les gens qui sont ils sont en train ils sont en train ils sont en train dans ce domaine je dis ça les vrais occultistes les vrais sorciers fonctionnent avec la parole je répète encore on ne va pas comme on dit les gens qui sont ils ne sont pas ils sont en train à mettre ils ne sont pas 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 nous on en prend parce que nous moi j'ai ça j'ai les numéros les numéros cette parole aucun sorcier aucun occultiste aucun machin si je la déclare il ne peut tenir impossible impossible j'ai dit impossible que l'église redevienne église Paul est en train de prêcher à un nom placé dans le livre des actes des apôtres un magicien qu'on appelle Bar-Jésus est en train d'envoûter pour que cet homme ne croit pas et Paul sent ça il disait tu deviendras aveugle tu ne verras plus la lumière et c'était fait il y a trois personnes qui sont là pendant ce culte vous êtes venus avec une mission spéciale de tirer de flèche si avant de sortir ici tu ne te réponds pas dans deux semaines tu seras sur une chaise roulante et tu sauras qu'on ne vient pas jouer n'importe où et après viens nous chercher nous prierons pour toi cette semaine si tu n'abandonnes pas la sorcellerie toi qui es là qui me regarde tu as des flèches vous êtes à trois tu perdras tout la parole je n'ai pas besoin de le suivre et le tirer avec et Genèse 1 la terre était informée vide informée vide le Saint-Esprit s'est mouvé sur le zoo et Dieu dit donc le Saint-Esprit est toujours en mouvement même avant que la parole ne sorte le Saint-Esprit est comme un numéro 9 comme un finisseur qui n'attend qu'on lui donne la balle pour qu'il marque le but le Saint-Esprit est toujours en mouvement même quand tu es malade quand tu n'es pas encore marié quand tu es dans le chômage l'Esprit est déjà en mouvement l'Esprit n'attend que la parole soit proclamée pour entrer et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit immédiatement parce que la parole a été prise en charge par l'Esprit pour que l'invisible devienne visible alors Jésus est dans l'attente la parole est déjà sortie c'est pourquoi la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus ça dit Jésus a dit d'utiliser cet homme je le rebâtirai en trois jours les premiers jours cette parole ne veut pas agir le deuxième jour non plus le troisième jour même si vous me liez la parole sur qu'il et comme c'était le troisième jour le Saint-Esprit a pris la parole entré dans la tombe soufflé encore la vie sur Jésus et la ressuscité d'entre le monde je parle sur quelqu'un qui a reçu une parole prophétique que le Saint-Esprit qui agit dans cette église se charge pour l'accomplissement de cette parole je dis à quelqu'un tu sortiras de cet homme Jésus ne pouvait plus bouger mais la parole bougeait je dis à quelqu'un tu as fait faillite mais la parole n'a pas fait faillite tu es attaqué mais la parole qui répond sur toi n'est pas attaquée je proclame sur quelqu'un c'est le temps où les paroles que tu as reçues vont recevoir la force du Saint-Esprit et que tu es un avocat si tu as l'air de la vie je sentais tout je ne sais pas si tu as l'air de la vie mais la parole est à toi c'est le temps dans la chambre mon esprit mouret bimelio et ça c'est le temps et que tu as reçu je pense que tu as reçu et que tu as reçu pour venir pour que tu perdes la grossesse pour que tu ne vendes plus pour qu'on oublie ton nom sur la liste et dénomination et parle et parle et le mauvais esprit entre en jeu ce que tu devais toucher tu les rates maintenant si Dieu parle j'appelle la puissance du Saint-Esprit dans tes paroles je déclare que ce que tu as reçu comme parole doit commencer à porter la chair quel que soit l'endroit où tu es si c'est une maladie que la puissance du Saint-Esprit prenne cette parole si un homme de Dieu t'avait dit tu ne mourras pas si un homme de Dieu t'avait dit tu vas bien accoucher si un homme de Dieu t'avait dit Dieu va te rélever si ton père ou ta mère t'avait dit en allant à Kinshasa je t'ai béni si même les papas voisins au quartier tu balayais tout le temps la rue et tes voyants t'as dit moi n'ai pas je prends maintenant toutes ces paroles si tu as la parole je vais maintenant te toucher que les paroles qui répondent sur les gens ici cher Saint-Esprit tu es plus fort que les esprits mauvais tu es plus fort que les magistrats les occultistes les paroles sorties de leur bouche je libère la gloire de l'accomplissement des paroles reçues je libère la puissance d'accomplissement des paroles reçues maintenant cette parole va t'amener au sommet cette parole va te faire asseoir avec le corps cette parole va t'introduire dans des dimensions élevées que la parole que tu as reçue puisse recevoir la force de l'esprit maintenant la Bible dit l'esprit était en mouvement c'était en mouvement l'esprit n'attendait que Dieu parle et ce matin Dieu est en train de parler l'esprit prends la parole va défendre ta cause dans la belle famille l'esprit prends la parole qu'on a déclaré sur toi le jour où tu remettais la dîme les pasteurs t'a dit tu iras les pasteurs t'a dit tu iras de gloire en gloire alors que cette parole s'accomplisse tu ne peux pas tomber tu m'entends la parole c'était de gloire en gloire la parole ce n'était pas de gloire en humiliation les pasteurs t'avaient dit maman cette maladie ne mène pas à la mort les pasteurs a parlé lui ne peut pas dépendre de la parole qui est sortie de sa bouche mais dès que le passeur parle l'esprit entre en jeu comme c'est la parole de Dieu l'esprit est l'organisateur c'est lui qui est chargé d'accomplir la parole j'ai dit à quelqu'un s'il existe de mauvais esprits pour accomplir de mauvaises choses il existe le Saint Esprit pour accomplir de saintes choses j'ai dit à quelqu'un ce que Dieu t'a promis ne ratera pas le ciel a mis le paquet pour toi finis la saison où tu es victime de la méchanceté de ceux qui ne t'aiment pas Jésus dans la tombe le Saint Esprit a poursuivi la parole la parole était déjà libéré mais celui qui avait parlé n'avait plus de vie tout Jésus qu'il soit il y a des saisons comme ça où ton commerce est lié où ton couple est lié où ta santé est liée tu ne peux même pas bouger pour te défendre mais s'il y a une parole qui repose sur toi même là dans la tombe le premier jour il n'y a pas une résurrection le deuxième jour il n'y a pas une résurrection mais le troisième jour comme la parole disait le troisième jour c'était arrivé j'ai dit à quelqu'un tu es dans ton troisième jour tu es dans ta saison de l'accomplissement troisième jour c'est troisième jour c'est pas quatre jours je parle à l'esprit de tout ce qui est lié et placé en temps sortez de là j'appelle ton mariage j'appelle ta prospérité j'appelle ta sainteté j'appelle ta vie de prière j'appelle tes émotions j'appelle tes pensées sors de là où on t'a placé j'ai dit à quelqu'un on t'a placé là-bas tu as l'impression que tu es seul mais la parole que tu as entendue il y a deux ans il y a dix ans il y a deux jours cette parole est intemporelle tu t'avais dit j'agirai le Saint-Esprit va se charger pour accomplir quand tu donnes Amen j'ai dit à quelqu'un c'est le troisième jour tu sortiras de là aucun lien ne peut fonctionner Genèse 2 le serpent séduit Ève en l'absence d'Adam qu'est-ce que je dis Adam est là mais Ève tend l'oreille au serpent et c'est après Ève donne au serpent et donne à Adam lis bien ce texte la chose ne s'est pas passé qu'à Adam vous allez quitter non lis bien les textes Adam était là mais seulement Ève au lieu de tendre l'oreille vers Adam a tendu l'oreille vers le serpent maman Jeanne a donné une exhortation merveilleuse autour de ma femme autour de ma femme les mamans passeurs ont une structure ils sont sur Whatsapp entre elles ne cherchent pas à accéder là et chaque soir l'une d'entre elles partage une exhortation j'ai entendu quelque chose que maman Jeanne a partagé j'ai dit je me suis dit c'est une prédicatrice je le prêchère je le prépare fantastique maman Jeanne dit et ça je fais ça pour quand même j'ai pris ça il faut diminuer il y a un jeune homme qui a prêché dans une église X Nathalie résumait il y a un texte il y a un dimanche passé il y a un jour 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 il n'y a même pas c'est ma source je ne peux pas l'inviter les orgueilleux ont du mal à dire qu'il y a un jour qui n'a pas été ils sont grands et ils aiment rester grands maman Jeanne dit dans cette exhortation que maman n'étend pas l'oreille au serpent alors qu'Adam c'était fort ma femme c'est le soir qu'elle écoute ça quand elle met ça je suis là au lit aussi j'écoute mais il y a un missile fais attention à qui tu tends l'oreille et voilà qu'ils ont mangé les fruits interdits et depuis une imitié entre les serpents et la descendance de la femme la terre est désormais un champ de bataille la descendance de la femme t'écrasera la tête toi serpent et toi serpent tu lui mordras les talons bien aimé dans le seigneur cette histoire a été résolue à la croix à la croix notre tête a vaincu leur tête je vais te faire comprendre quand on t'a dit d'écraser ça signifie quoi c'est que tu as le dessus donc même avant le combat entre nous et ce type nous avons déjà le dessus lui il est athée et sa tête et son corps sont athées parce que la tête c'est Satan la tête de l'église c'est Jésus le corps de l'église le corps de Jésus c'est l'église la tête de ce corps là c'est Jésus toute la partie qui reste c'est son corps c'est pourquoi on parle du corps du Christ c'est à dire l'église universelle qui va piétiner en fait à la croix Jésus a commencé le travail il a tout accompli maintenant il part il nous dit maintenant à vous achever je ne dis pas que l'oeuvre de la croix était complète je dis il a tout accompli mais quand il part parce que lui c'est la tête je vais encore ouvrir notre tête est venue sur la terre il a frappé leur tête je ne sais pas comment je dois expliquer ça Jésus est la tête nous église nous sommes le corps alors Jésus est venu sur cette terre c'est lui la tête il a vaincu lui elle la tête il est réparti au ciel nous préparer une place il a laissé son corps sur la terre c'est son église c'est pourquoi on appelle le corps du Christ l'église universelle on l'appelle corps église corps du Christ donc quand tu entends corps du Christ en fait c'est toi toi peut-être tu es parti tu es une partie je ne sais pas l'église de Philadelphie est une autre partie l'église de la borne est une autre partie l'église des missionnistes est une partie les baptistes ainsi de suite tout ce que tu connais comme église où Jésus Christ est élevé en vérité pas l'idolâtrie alors notre tête a écrasé leur tête voilà maintenant il est parti maintenant il t'a dit à toi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents celui qui piétille ne souffre pas il le fait facilement mais nous avons des difficultés pour l'église parce que le péché est là nous avons des difficultés pour l'écraser parce qu'il y a un problème de péché la terre est devenue un lieu de bataille pourquoi ? parce qu'il y a eu péché la femme a accepté ce que le diable lui a dit c'est pourquoi attention à la séduction Dieu a-t-il réellement de séduction comme flatterie Dieu a-t-il réellement dit c'est ce que le serpent dit à Ève fais attention à la séduction de pensée fais attention à la séduction de l'habillement fais attention à la séduction de matériel la convoitise vouloir être plus que ce que Dieu dit que tu es apprends à supporter les saisons difficiles ça passera ça finira par marcher ça finira par aller la sombre nuit va passer tu ne supportes pas les temps de preuve c'est ça ton problème quand on a commencé Marc j'ai béni Dieu pour ma femme m'a dit on doit réduire notre train de vie on doit réduire notre train de vie les enfants étaient dans une certaine école on a arrêté on les a amenés dans une autre école qui était moins épée et je bénis Dieu que moi-même dans mes temps de gloire 2013 2014 2015 2016 je me suis dit je me suis dit quand on est en train il prenait déjà de moto Donc ce qui fait que quand on a venu commencer mag Avec les difficultés qu'on avait La moto était normale pour moi Même jusqu'aujourd'hui Quand il faut prendre la moto je la prends Apprends à t'adapter aux saisons Estomac nous souviendrons à la tension Atenons à la nature 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 Qui tire sa source de la convoitise Tu n'es pas la première personne à traverser là Tu ne finiras pas là Ce n'est que pour un temps C'est pédagogique Dieu le fait Pour t'affermir Pour te préparer à gérer mieux L'apôtre Paul dit Que heureux sont ceux qui passent Et supportent patiemment la tribulation Tu ne viens pas à l'église Pourquoi ? Je n'ai plus de voiture Donc qui t'a dit que nous venons à la marque Pour parquer les véhicules dehors ? En tout cas moi je ne rêve pas En tant qu'église Il y a beaucoup de véhicules là Tu sens que tu es bien Tu es un bon pasteur Tu es un grand pasteur C'est pourquoi sanctifions nos motivations Quand on a commencé l'église Un jour je sors dehors Je vois qu'il y a des kèches Sincèrement je vous dis la vérité Je dis Seigneur C'est seulement des kèches Pas des jipes Juste que je pensais à ça Dieu m'a dit Tu n'es pas pas soeur pour l'église C'est moi qui choisis Qui j'envoie vers toi C'est moi qui choisis Qui j'envoie vers toi C'est moi qui choisis C'est moi qui choisis Je ne sais pas ce qu'il fait Au début quand il est venu à l'église Il travaille dans une banque Et après un temps Il a eu envie de changer Il a prié Et il vient me voir Il dit passeur Tout mon salaire de deux mois Si je suis retenu à cet endroit Je le donnerai à l'église J'ai prié pour lui Moi souvent quand je sais Que Dieu va agir Je n'utilise pas de tralala Je sens, je sens Je fais des prières Et si tu ne me connais pas Je fais des prières simples Quand tu vois quelqu'un bouger Beaucoup trop C'est qu'il n'y a rien J'ai besoin de te dire Sois béni, va sans réussir Tu veux que je te dise quoi J'ai vu, j'ai entendu Et puis j'ai senti Quelques migraines C'est vous la source De ce que les hommes de Dieu Deviennent aujourd'hui Et puis vous prenez Quelque chose Vous lui donnez Simplement j'ai prié Le bien-aimé est parti Et quand il me revient Le jour où il m'apporte son salaire Qu'il a donné C'est 5 000 dollars Il a encore donné 5 000 dollars Deuxième mois Au début Quand il était fini Il était normal Sadim c'était 100-200 Miché Ne cours pas derrière Les âmes à argent Toi cours derrière Jésus A l'église considérer Et ceux qui ont l'argent Et ceux qui n'ont pas l'argent Allons-nous Sergent un problème C'est la maman De ma campagne Motivé pour la suivre Maman Une nuit de prière Deux jours après Allo Non ça c'est pas allo Comme ça C'est ma campagne Allo A bumbu Ou à ma kalangunza Ou à érosion Allo Pas s'en déni Notre maman est en train De mourir Simba est au bonde Touche là Nous allons prier Une prière lointaine Pas de nuit de prière Frère Ce frère vient me voir Pour me dire ça Miché 6 mois Tu ne montres plus à la chair Tu n'es pas dit Je n'ai pas dit Et que Dieu nous aide Les pieds Seulement C'est ce qu'il y en a Si c'est cette maman De Tokimo Vous savez il y a des endroits Où tu fais le suivi Tu sais qu'ici je ne vais rien avoir Et c'est ce suivi là aussi Que Dieu prend plaisir Et si vous voyez ça Venez me dire J'ai posé mon problème Vous savez l'église c'est bizarre Après deux jours Tu venais de ma campagne La maman de ma campagne Raconte ça à la maman De Tokimo C'est qui est au nettoyage Tu sais que moi Le passé Patrick On a fait une veillée la nuit Le passé Patrick Vous avez fait la nuit Tout une nuit Mais moi il m'avait dit Qu'il n'a pas l'état La nuit Pour préparer la prédication Quand la maman Saurait Il s'est dit Nous autres On nous envoie de place Le Seigneur Ne permet pas ça ici Ne permet pas ça ici Ne permet pas ça J'en parle Parce que nous n'avons pas encore Beaucoup de grosses cagnotes Michel ça viendra Le temps où tu ne souffres plus Les enveloppes offrandes Des prophètes viennent On avait prié Là tu es à l'aise Toi tu es quelqu'un Dans ta famille Moi dans ma famille Ma femme m'a dit Aux amis Deux fois quand ils voient Certains jeunes gens Autour de moi Ils se sont mariés A peine deux ans Trois ans Un petit ventre Qui est en train de Il dit Deux-mêmes Et quand tu vas commencer A marcher Mais j'ai pris C'est le maquille Pas trop Faut faire les sports Un homme qui marche Comme ça c'est pas bien Même s'il y a l'argent Donne-moi un amène bien Alors Michel quand ça viendra Quand tu changeras De véhicule Quand tu vas commencer A aller en vacances Parce que c'est ça Que je rêve Je rêve Que mes fils À partir de l'année prochaine Qu'on donne même L'argent Pour le congé Au pasteur On est là Et puis Michel part en congé A pointe noire Avec sa femme L'église Vous Vous sentez l'argent Pour lui Bien aimé Ses amis travaillent beaucoup Mag est une église Qui va trop vite Vous ne se reposent presque pas Depuis quatre ans Je ne me suis pas reposé Cette année Quand vous apprendez Que je suis parti Me reposer Ne murmure pas Le pasteur Le pasteur Et je bénis Dieu Qu'ici à la mag Si les pasteurs Peut avoir dix Ses collaborateurs Peut avoir quatre, cinq À part le collaborateur Il y a d'autres enfants Qui sont ici Dont les minervales Pays par l'église J'ai pris Dieu Qu'il mette entre mes mains Avant fin juillet Dix mille dollars À part Qu'on prenne en charge Deux, trois, quatre Étudiants On paye Supporter que j'en parle Il m'arrive Je suis en train de recevoir Celui-ci entre Il me donne Cent dollars Celui-ci entre Il me donne Deux cents Celui-ci entre Il me donne Cinquante Celui-ci entre Il me donne Dix Et tout ce que j'avais Reçu là Avant que je ne sorte Du bureau Je n'ai plus rien Je n'ai pas dit Si vous m'avez dit Vous m'avez dit Vous m'avez dit Non Non C'est un problème C'est quand vous m'avez dit Ceux-ci entre Et vous m'avez dit Et vous m'avez dit Quand vous m'avez dit Et puis je sais savoir Que vous m'avez dit Que vous m'avez dit Parce que vous m'avez dit Vous m'avez dit C'est un profiteur Je suis sorti de la prédication Mais c'est ça Et nombre 21 Que nous avons lu Je vais donner Cinq points Et nous clôturons En deux minutes Je vais faire la lecture Ma soeur va me laisser En français Nombre 21 Il y a des serpents Qui ont mordu Moïse Qu'est-ce que je dis Le peuple d'Israël Pourquoi ? Parce qu'ils avaient péché Parce qu'ils avaient Murmuré Premier point Les serpents A séduit Ève Et ils ont perdu L'autorité Deuxième point Ils ont murmuré Et ils ont ouvert Une porte Si tu vois quelqu'un Comme mort Et être menacé De mort Par un serpent C'est qu'il a ouvert Une porte La porte du péché Nous nous devons Écraser les serpents Mais si les serpents Commencent à mordre Examine-toi C'est qu'il y a un péché C'est qu'il y a une porte Que tu as ouverte D'une manière Ou d'une autre Il faut vite la fermer Deuxième vérité Le vénin Quand nous sommes en Christ Respecte la parole C'est-à-dire Le vénin Le poison Qui entre en nous Ne peut pas nous tuer Parce que la parole dit Lorsque vous prendrez Des brevages mortels Rien ne vous arrivera Je vais poser une question Pourquoi ces versets Tout le monde maintenant Aujourd'hui a perdu du poison Quelqu'un me dit Pasteur Il y a des pasteurs Qui sont morts Oui Mais maintenant Je pose aussi La question à Dieu Ces versets n'existent plus Saint-Esprit Verso Quand quelqu'un a les poisons Tu ne viens pas Parce que c'est la parole Pour enlever ça Il y a trop de péchés Au milieu de nous C'est pourquoi Nous n'avons plus De puissance Vous verrez autour du pasteur C'est qu'ils sont là Ils travaillent Mais les motivations Peut-être même Lui-même les pasteurs Cette semaine J'ai entendu une nouvelle Je ne peux pas citer son nom C'est pas bon Un nom de Dieu Il achète des parcelles Et des parcelles Mais l'église est locatée J'ai pleuré J'ai dit à ma femme Chérie Que Dieu ne nous laisse pas Entrer dans ces pièges là J'ai dit à ma femme On n'aura pas de parcelles Tant que l'église N'a pas de parcelles A elle-même Miché Je reviens encore dans ça Miché Papa Joseph Bougento Gogo Dieu sait pourquoi J'insiste beaucoup Ce matin Moi je ne sais pas Nous ne sommes pas Dans les ministères Pour nous enrichir Et Gogo Bougento Patrick Vous ne pouvez pas Avoir le vécu Que moi j'ai Moi ça fait 18 ans Je suis passé depuis 2010 Même dans le nombre de jeunes Même dans le nombre Des démons Parce que Deux fois Les gens veulent aller Vite Ornique On ne court pas Christophe Zoé Zoé On ne court pas Si Dieu veut Qu'on te donne un véhicule Même si tu ne fais pas Des efforts Ça viendra vers toi Par la grâce de Dieu Je vis des gens Venir me donner un véhicule Venir me donner l'argent Venir donner de grosses enveloppes Il me donne Parce que Dieu m'a dit Il ne prie même pas ici Ne courons pas Oh je vais donner Beaucoup de messages Comme ça Va me bénir Le prophète Alain un jour M'a fait rire Il s'était ici Du haut de la chaire Il dit qu'il a donné Un message à une femme Et la femme a eu 100 000 dollars Quand la femme Vient faire l'offrande Du prophète C'est un billet De 100 dollars Plus tu vas donner Des messages Avec motivation Dieu va te donner Tu vas donner Beaucoup de messages Des millions Mais Dieu va Fermer le coeur Le péché Le péché Et avant Qu'ils demandent A Moïse Quand ils avaient Le vin Ils ont dit A Moïse Prie l'éternel Afin qu'il nous pardonne Lisez Nombre 21 La seule prière Du pécheur Que Dieu peut Écouter C'est la confession Ne viens jamais Au culte Tu as ton problème De péché Avec ton péché Ils ont dit Prie l'éternel Qui l'éloigne C'est mal Parce que nous avons Péché contre toi Et contre L'éternel Et c'est là Et c'est là Que Moïse Tu vas monter Et tu vas mourir Parce que le salaire Du péché C'est la mort Mais acte 28 Paul n'avait pas De problème de péché Voilà pourquoi Les serpents A quitté le feu Il a mordu Il a remis dans le feu Mais il n'a rien eu Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas De problème de péché Je clôture en disant Dans le combat spirituel Quand tu attaques Les serpents Quand ils sortent du feu Ils ne fouillent pas Ils doivent d'abord Te mordre Voilà pourquoi Quelqu'un ici Plus tu pries Plus ça devient compliqué Ça montre Que tu es dans le bon Les serpents Ne sortent jamais du feu En fouillant Quand il sort du feu Il doit mordre Et c'est lui Qui a jeté L'état de broussaille Parce que moi J'étais à l'aise Dans ce feu Toi tu as voulu Attiser le feu Comme je suis dérangé Je ne vais pas fouillir Je vais d'abord Te mordre Mais si tu marches Dans la sainteté Tu ne vas pas trembler Tu n'as pas besoin De Moïse Comme nombre 21 Toi tu vas prendre la main Tu remets les serpents au feu L'église aujourd'hui A des problèmes Parce qu'il y a un problème De sanctification Et marche dans la crainte de Dieu Nous baissons nos têtes Dans la prière Père garde-nous fidèle à toi Tiens-nous par ta main Tu peux te mettre à prier Tu peux te mettre à prier Même au-dedans de toi Je ne sais pas pourquoi Mais je le sens Mes collaborateurs Ces qui prêchent Vont venir encore ici Je prier avec eux Rapidement Gagnons le temps Nous sommes déjà en dehors du temps Gagnons du temps Rapidement S'il vous plaît Ne nous prenez pas en photo Ne les mettez pas sur Facebook Ce n'est pas important Venez avec moi ici Nous tous Moi aussi je vais me mettre à genoux Et je vais demander Que le peuple Prie pour nous Priez pour nous Pour que Dieu nous garde Dans le cœur Que nous avons maintenant Dans l'unité Qu'il n'y ait pas de bataille Demain à Marc Nous allons prier aussi pour nos cœurs Quand Dieu va commencer à bénir Que notre intérêt soit l'intérêt Les avancements du royaume Pas le bien matériel Ce n'était pas prévu Que je prêche sur ça Mais j'ai beaucoup insisté sur ça Et Dieu sait pourquoi Nous allons nous mettre à genoux Et priez pour nous Élevez la voix Priez pour nous Demandez cela à Dieu Ne sois pas choqué Oh vous êtes à genoux devant nous Oui Je vis mon père d'Alo Être à genoux devant le peuple Priez pour nous L'apôtre Paul Les grands Paul Dites priez pour moi Dans la Bible Que Dieu nous garde Dans les fardeaux des âmes Dans le suivi Sans distinguo Merci Jésus Les amis vont rentrer Nous aurons toujours nos têtes baissées Je vais faire un appel Tu sens que tu as de combat Tu prie mais ces combats ne finissent pas Y a-t-il un problème de péché Ferme les yeux Lève la main Je vais prier avec toi Tu as un combat Mais tu sens que ces combats Ne s'arrêtent pas Est-ce que Dieu est en train De te demander d'arranger Quelque chose que tu n'as pas encore arrangé Lève la main Bien-aimé Si tu as honte devant moi De lever la main Moi je n'ai pas de problème C'est ton combat C'est toi qui subis cette situation C'est pas moi Continue à lever la main Comme nombre 21 Il y avait un péché Est-ce qu'il y a quelque chose Que Dieu te reproche Pour d'autres même Tu as déjà demandé pardon Mais le poids de la culpabilité continue Dieu m'a dit Dédé Qu'il brave la honte Mettez-vous debout Vous qui avez levé la main Vous ne vous levez pas devant un homme C'est devant Dieu Prie au fond de ton coeur Dis au Seigneur Sois apaisé envers moi Sois apaisé envers moi Sois apaisé envers moi Ce serpent t'a mordu Oui Mais ce venin ne te tuera pas Très bientôt Cette bataille va finir Parce que tu as été humble En te mettant debout Père merci pour La simplicité de coeur Glorifie-toi Garde-nous fidèles à toi Au nom de Jésus Nous allons nous asseoir Et nous acclamons le Seigneur Service sacré Si je peux avoir mon masque déjà Nouveau venu Où êtes-vous Nous voulons vous recevoir Où êtes-vous Nouveau venu Nouveau venu Rapidement Lévez la main Nouveau venu C'est pour vous la première fois De venir à la mag A l'intérieur Oui continuez à lever Continuez à lever Lévez bien haut Lévez bien haut Est-ce que vous pouvez vous mettre debout Mag on peut très bien acclamer Au fond de la salle Est-ce qu'on peut acclamer ensemble Est-ce qu'on peut acclamer ensemble Mettez-vous debout Mettez-vous debout Plus tu acclames Plus certains qui étaient assis Se mettent debout Vous connaissez les principes Voilà Que Dieu soit béni Nous sommes la mag Mission Apostol Golgotha A la fin Gagnez les premières places Par ici Les amis enseignants Vont vous dire un mot gentil Pour ceux qui sont dehors À Sousa Il y a le bien-aimé Patrick Gakamba Qui va lever la main Vous viendrez vers lui Et il parlera avec vous Veuillez vous rasseoir Avec nos acclamations Ici à la mag Nous recueillons la dîme Chaque premier dimanche du mois Et chaque dernier dimanche du mois Donc aujourd'hui Si vous avez votre dîme Service d'accueil Vous savez ce que vous devez faire Placez les dîmes Vraiment de manière frontale À la sortie Et si vous avez raté même De donner les offrandes Vous pouvez déposer Vos offrandes Et donc réunions De tous les partenaires Autour de notre passeur Après ces cultes Cinq vendredis Nguya vous les savez C'est vendredi Orateur Prophète Grâce Mouamba Victoire sur toutes mains noires Et sur le mari Et femme de nuit 15h30 à 18h30 Ne viens pas seul Invite quelqu'un Cette semaine Les serviteurs de Dieu Reçoivent Si vous voulez voir Un serviteur de Dieu Veuillez visiter À votre sortie À notre valve Et appelez Pour prendre rendez-vous Déjà 082 23 00008 N'appelez pas Au 081 500 Le passeur Miché Est quand même débordé Donc faites vous enregistrer Déjà maintenant Et lorsque vous appellerez Si c'est déjà 40 On vous dira Nous sommes déjà à 40 Venez Jeudi Amen Ne vous improvisez pas Surtout si vous êtes de la mague Quand quelqu'un est de dehors Il n'est pas de la mague Il n'avait pas fait inscrire son nom Je peux le recevoir Mais s'il est de la mague Il n'avait pas fait inscrire son nom Nous ne les recevons pas Non ça toi tu es dans les désordres Parce que nous avons des jours Nous travaillons Il y a des jours Nous nous reposons Que Dieu soit béni Papa prie Guizou Mabaye Va déjà avoir le micro C'est lui qui fera la prière De clôture Dernière chose Ce samedi 17 avril 2021 Ici à l'église À partir des 15h30 Des moments d'éducation Des partages De communion Pour la vie De nos couples Couples mariés Fiancés A l'intérieur Et à l'extérieur Veuillez vous mettre debout S'il vous plaît Même si votre fiancée N'est pas là Votre mari n'est pas là Veuillez vous mettre debout S'il vous plaît Si vous êtes mariés Vous êtes fiancés Mettez vous debout S'il vous plaît Si vous restez A cause On se peut A cause Parce que des fois A l'église On dit comme ça Quand tu restes assis Selma Dieu te considère Aussi comme Non fiancé Non marié Et puis tu rentres A la maison Je ne dis pas Qu'il y aura de problème Tout va bien Voilà Les amis passeurs Ne m'attendez même pas Ne m'attendez pas Si vous avez déjà Si vous avez déjà Retiré votre invitation Rassoyez-vous Si vous avez déjà Retiré votre invitation Rassoyez-vous Pasteur Gagnons le temps Gagnons le temps C'est nominatif Ceux qui avaient déjà reçu Les invitations Veuillez vous rasseoir Est-ce qu'on peut Donner par ici Rapidement Venez par ici Il y a des papas Maman Qui sont là Amenez-nous les invitations Amenez-nous les invitations Pierrot Nous avons besoin Des invitations Si vous avez déjà reçu Veuillez vous rasseoir En face de moi Il y a encore En face de moi Soyez indulgents avec nous Voilà On va y aller Parce que sinon Que Dieu soit béni Les nouveaux venus On a déjà reçu Les amis Vous qui êtes restés debout Pardonnez-nous Pour l'organisation A la fin Voyez les passeurs Joseph Directement Ne partez pas Sans prendre l'invitation Que Dieu soit béni Merci beaucoup On doit courir Derrière le temps Les amis savaient Qu'on devait faire ça Pardonnez-moi De faire des remarques Du haut de la chair Mais je dois le faire Parce que je suis en train De régler l'église Pour le début Bientôt Je commencerai à voyager Et si tout n'est pas bien réglé Nous avons au bout Alors quand je suis là Laissez-moi coincer Pour qu'il y ait de l'ordre Amen Amen A partir du mercredi 21 Je vais me déplacer Pour Inga Je ferai 4 jours à Inga Pas pour me reposer En mission évangélique Pour apporter la parole J'irai avec le frère Ornique Le frère Chris Et le frère Don Beni Donc ce sont les 3 personnes Qui vont m'accompagner Au Bas Congo N'est-ce pas ? Donc j'irai Inga Pour 4 jours Si je finis Inga Le 26 avril Je fonce Nous fonçons Sur Boma A Philadelphie Boma A Inga Ça sera à la borne Inga Là où travaillent Les pasteurs Vedoso Donc le père Du pasteur Mehdi Et quand je finirai là Je foncerai à Boma Là où est établi Les pasteurs Pati Citoiseau C'est Philadelphie Boma Et quand j'aurai fini Le 2 mai Le 3 mai Nous prendrons la route Et nous rentrons A mon absence C'est les pasteurs Miché Qui restera avec l'église Je sais que toi Tu ne viens pas à l'église Pour les pasteurs d'aider Il y a des églises comme ça Dadi Azate Dadi Azate Tu as crié en Dadi Ou tu as crié en Jésus Soit dit en passant Ici je n'aime pas trop Qu'on m'appelle Dadi Appelle moi C'est ma pasteur Les dadis Mais je n'aime pas beaucoup Mais si tu es convaincu C'est toi Mais moi je souhaite C'est moi que tu m'appelles Passeur Est-ce qu'on peut se lever Et Papa Guizou Va venir prier Et clôturer Cet règne Vendredi Vendredi Nguya Et que Dieu Soit béni Est-ce qu'on peut se lever Et recevoir la prière De clôture Les partenaires A la fin Nous avons Régnant Prions Éternel Grand Dieu Nous te disons merci Merci parce que Tu nous aimes Merci parce que Tu nous as accompagnés Toi qui as la parole Des vie Les hommes viendront vers toi Seigneur Nous sommes venus vers toi Assoiffés Nous sommes venus vers toi Avec des difficultés Avec des problèmes Tu nous as exaucés Seigneur Merci d'avoir regardé cette vidéo